...d'architecture dans les grands palais. Et ce qui est, c'est la petite qui tombe comme ça, ça s'appelle Mokarnas. Donc c'est un travail sur le plâtre qui est aussi très élaboré. Et le fait de l'avoir fait sur une coupole aussi haute, c'est vraiment de la prouesse technique. Bien sûr, toujours la coupole, elle sert aussi à faire entrer de la lumière. Donc vous avez, il y a toujours des petites fenêtres qu'on appelle Chumasiyyat. Qui permettent, voilà, deux jours, il y a une très belle luminosité, voilà. Comment ça se fait que ça reste du plâtre ? C'est une prime, mais aussi le fait que c'est travaillé en biais, ça n'accroche pas beaucoup la poussière, voilà. Alors là, vous avez vu, il y a deux teintes du plâtre, donc le blanc et le jaune. Il faut savoir qu'aussi on peut teindre le plâtre avec des couleurs différentes. À droite et à gauche, c'était des salles, de grandes salles d'audience. Aujourd'hui, c'est de très belles salles de réunion, voilà, qui sont toujours fonctionnelles. Là, on va aller de l'autre côté. Je vous invite à aller dans la cour. Merci. 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 Merci.